Hello les amis and welcome back to my channel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue sur ma chaîne Vous avez fait une vidéo donc pourquoi j'ai quitté Montréal pour Paris que je vous mets juste là Et à l'issue en fait de la découverte de la vraie raison vous m'avez tous DM sur Insta, enfin plus particulièrement des filles Pour me demander mais comment tu t'es sortie du syndrome de l'abandon, c'est quoi exactement et j'ai l'impression que je suis atteinte moi aussi Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Donc c'est exactement le sujet de cette vidéo N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo Alors premièrement c'est quoi le syndrome de l'abandon ou abandonnisme ? Je vais vous mettre une définition juste là, le syndrome de l'abandon c'est un état en fait de psychologie dans lequel tu te sens abandonné, seul, vide Je vais vous partager en fait mon expérience, vous allez me dire mais est-ce que cette vidéo elle va changer ma vie ? Non, sûrement pas Est-ce que cette vidéo va m'aider à m'identifier ? Oui et je l'espère Et puis peut-être pour vous montrer que vous êtes vous aussi potentiellement atteint du syndrome de l'abandon Maintenant ce syndrome c'est pas comme un rhume tu vois, c'est pas t'es enrhumé, tu te dis ah bah je suis malade Tu t'en rends pas forcément compte, soit parce que t'es tout le temps accompagné Soit parce que tu enchaînes les relations couple sur couple et que tu ne t'es jamais retrouvé célibataire Moi c'est ce qui m'est arrivé, donc rupture 2017, rupture j'étais à l'étranger, la crise, la totale Et là en fait je me rendais pas compte que t'es jamais retrouvé potentiellement seul Parce que dans le cycle d'un être humain, on est chez ses parents Soit tu te maries et tu vas vivre avec quelqu'un, soit tu te maries pas et tu vas vivre seul Et si tu vis seul c'est là en fait que tu commences à faire face à ta solitude Moi je suis pas passée par ces cases là Et donc au final quand j'ai été vivre à l'étranger et que j'étais donc toute seule, c'est à dire célibataire Je me suis retrouvée vide et j'avais tout le temps ce besoin constant de texter Même si t'es physiquement seule et que tu crois du coup que tu kiffes ta solitude, c'est pas vrai Parce qu'en fait tu es constamment moralement occupé avec quelqu'un Tu veux toujours que ton esprit soit occupé avec quelqu'un Soit avec des amis, soit avec des mecs, soit sur des sites de rencontres, soit sur Instagram, soit sur les réseaux sociaux Bref, avec tout ce qui nous entoure, on est constamment en train de discuter Je me suis rendu compte après quand même deux ans que j'étais dépendante affective Qu'est-ce que ça veut dire dépendante affective ? Ça veut dire que t'as tout le temps ce besoin constant d'être soit avec quelqu'un, soit d'être entouré, soit de texter tout le temps Mais ou être au téléphone D'où vient cette dépendance affective ? T'as eu, je sais pas, un choc dans ta vie Soit la séparation de tes parents, soit que t'as perdu un de tes parents Soit une rupture brutale En tout cas, ce syndrome de l'abandon et cette dépendance affective Parce que c'est deux choses qui sont liées Il y a aussi un troisième volet à ça C'est que si t'as besoin, en fait, à chaque fois qu'on te dise Je suis là, qu'on te rassure, que tu es trop insécure C'est que tu ne t'estimes pas Et donc là, il y a aussi l'estime de soi Donc c'est ça, en fait, ça vient de tout ça Donc là, je vous ai vraiment présenté Donc définition du syndrome de l'abandon De quoi ça en découle Donc dépendance affective Et confiance et estime de soi Pourquoi ? En fait, parce que l'estime de soi C'est que si à chaque fois que tu as besoin que quelqu'un vienne te faire des compliments Vienne gonfler ton ego En sorte que tu sois en sécurité Que psychologiquement tu te sentes bien Que tu n'arrives pas à faire ce travail toi-même, tout seul C'est que tu n'as pas confiance en toi Et que tu ne t'estimes pas Tu dois, dans la vie, être d'abord ton ou ta propre meilleure amie Tu dois, en fait, kiffer tout seul faire des choses C'est difficile pour beaucoup de personnes Je le sais parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Mais moi, je n'arrive pas à être seule Comment tu fais, etc Bon, en fait, ce qu'il faut savoir C'est que ce syndrome de l'abandon Moi, il a continué d'exister dans ma vie Quand j'ai rejoint ma famille Donc j'étais seule à l'étranger Je suis passée seule à être chez ma famille Je me disais que ce syndrome, il allait partir Et ben non, je me sentais toujours vide Malgré le fait que je sois entourée Ensuite, je suis partie en vacances Et là, je me suis dit Ben allez, tu prends des vacances Tu vas te retrouver toute seule, toi-même Et c'est vrai, je me suis retrouvée seule Mais j'étais aussi entourée de mes amis Et quand ils n'étaient pas là Parce qu'ils allaient au travail ou quoi J'avais cette insécurité J'avais ce sentiment de solitude Et je gérais mal Il faut vraiment apprendre à se kiffer D'abord, tu kiffes être avec toi Donc tu fais des choses tout seul Réfléchir seule Tu fais des activités seule Il faut se faire violence Comment j'ai réussi à ne plus être dépendante affective ? Du jour au lendemain, j'ai arrêté de texter Malgré le fait que je sois sur les réseaux sociaux C'est pour ça que j'ai fait une pause quand j'étais à Dubaï J'ai dit, j'écris plus Je fais plus trop de stories J'ai plus envie d'envoyer des messages Et donc du jour au lendemain J'ai coupé court Plus de textos à deux balles qui ne servent à rien Plus d'appels qui ne sont pas productifs Ou qui vont vraiment servir à quelque chose À part ressasser encore Toujours les mêmes problèmes Et qui ne font pas avancer Je ne te dis pas de couper court avec ton cercle Et de ne plus parler C'est bien de se faire aider Mais je sentais qu'il fallait que je me fasse violence Donc j'ai décidé d'arrêter tout ça Et ça a visiblement bien fonctionné pour moi J'ai enlevé les notifications de mon téléphone J'ai arrêté de parler pour parler Deuxièmement, j'ai été voir un psychologue Et là vous avez tous été un peu surpris Parce que vous m'avez dit Ah mais t'as vu quelqu'un Est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu peux en dire plus ? Un psychologue c'est vrai que c'est difficile à trouver aujourd'hui Parce que c'est souvent de bouche à oreille Pour savoir s'il est bon Pour savoir s'il va te comprendre S'il va pas juger Vous voulez que je vous donne ma référence Je vous la donnerai Mais je pense que ça sera en DM Un psychologue ne va pas faire le travail à votre place Il va juste être à côté de vous Et vous allez ressasser le passé Essayez de comprendre pourquoi vous êtes là C'est vous qui allez ouvrir les portes Qui sont verrouillées Mais j'ai beaucoup écrit Moi je vous conseille d'écrire D'écrire en fait vos insécurités Qu'est-ce qui vous dérange dans votre vie ? Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Vous allez faire face à vos problèmes à l'écrit Ça va être clair Vous allez comprendre qu'est-ce qui vous dérange Qu'est-ce qui vous dérange pas ? Et il va falloir les gars Sortir de votre zone de confort Je sais que cette expression Elle est trop à la mode Il faut faire des choses que vous ne faites pas Comment vous voulez changer de situation Vous avez les mêmes comportements Impossible C'est-à-dire faire des choses seul Voyager seul Vous retrouver avec vous-même Consulter Peut-être pour vous amener à certaines réponses Et peut-être pour vous aider Je pense qu'un psychologue en fait On en a tous besoin Je pense que tout le monde sur Terre a besoin On a tous des problèmes On a tous besoin d'un psychologue Vous pouvez pas me dire Ouais J'arrive pas à sortir de ce syndrome Je me sens seule tout le temps Et vous faites rien pour changer ça En fait Si tu te retrouves célibataire Et bah peut-être que si t'es sur un site de rencontre Enlève-toi de ce site Et fais-toi violence Reste célibataire un bon moment Va au cinéma seul Je sais que ça peut paraître con Parce qu'on va se dire Ouais c'est la honte d'aller au cinéma seul Mais pas du tout Pourquoi toujours faire attention au regard des autres ? Ça encore Ça fait partie de l'estime de soi De la confiance en soi Si t'as confiance en toi Tu ne dois pas calculer les autres Et tu ne dois pas en fait Tout le temps Réfléchir à ce que les autres vont penser Fais des choses pour toi Je pense que c'est le travail De toute une vie De se sentir à l'aise avec soi-même C'est pas tu te lèves le lendemain Un jour et tu te dis Ouais c'est bon Aujourd'hui je vais être confiant Je vais beaucoup m'aimer Et j'aurai besoin de personne Non c'est pas comme ça la vie C'est prendre des moments pour moi Ne plus texter Ne pas être sur des sites De toute façon je n'y étais pas Mais ne pas chercher à être en couple constamment Kiffer ma vie Essayer de focus sur mes objectifs de vie Et surtout ne rien attendre Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Dernière chose Laissez du temps au temps les gars N'hésitez pas à vous abonner Likez et partagez Je vous fais de gros gros bisous Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501